bonjour à tous alors pour une fois de façon c'est assez rare une vidéo en français pourquoi parce que ce week-end je vais un événement caritatif qui a été organisé par pog que vous connaissez bien pog forever sur instagram et réseaux sociaux en partenariat avec l'association acte et beau d'eric boteac qui est un joueur du losc football pour ceux qui connaissent pas un super événement avec des baptêmes de voitures donc pas mal de supercars dont les voitures de pog donc j'ai récupéré ce matin ou plutôt cet après midi la ford mondéo sw st line alors mondéo sw bon déjà en gros c'est une forme mondéo briques tout simplement sw station wagon j'imagine st line alors c'est la version on va dire sportive plus ou moins de la mondéo alors qu'est ce qui change c'est surtout esthétique en fait nouvelle calandre avant nouveau volant qui d'ailleurs je trouve le volant est assez gros je trouve alors j'ai conduit un petit peu avec dans paris c'est pas facile parce qu'elle est quand même assez volumineuse il faut se le dire fait quand même pas loin de 400 m je pense entre 4 et 5 mètres la belle bête quand même on voit là nous sommes à présent sur la 1 et on se dirige tranquillement mais sûrement vers vers l'île donc et on va vous dire on 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 Donc on vient d'arriver aujourd'hui dimanche au circuit de Leuzen où se tiendra l'événement de lundi L'événement commence, alors malheureusement la météo n'est pas vraiment avec nous ce matin parce que quand même il y a des petites coupes de pluie malgré le fait qu'ils avaient annoncé qu'il n'y aurait rien Ça va il y a quand même déjà pas mal de monde je trouve beaucoup de voitures évidemment bah tiens non ah bah si ça repart déjà j'ai l'impression non Aujourd'hui je vais passer une bonne partie de l'autor dans la PECADA et j'espère qu'on vous donnera des associations qui de serre Alors donc c'est un octagor donc c'est super clair hein c'est Allez on prend des notes Alors là il y a tout un lot qui vient de partir Ça risque d'être pas mal Et le pire c'est qu'il dit vrai en plus donc voilà Regardez donc ça c'est le fameux loup à chat comme vous pouvez voir hein toujours prêt toujours beau gosse toujours ready Si C'est bon C'est pas ça Oui C'est pas ça Si C'est arrivé là malgré la météo assez pluvieuse qui a continué un petit peu à pas être cool avec nous il ya quand même énormément de voitures qui sont qui restent présentés au niveau du public aussi a toujours beaucoup de monde il ya une file assez importante pour les baptêmes d'ailleurs ça m'impressionne enfin ça c'est assez dingue donc là vous pouvez voir le pog qui prend un passager pour un baptême m m m m m m m m J'ai envie de me faire plus voir dedans, j'ai envie de me faire plus voir, j'ai envie de me faire plus voir. On va faire un petit tour dans la Ferrari F12 TDF, écurie Francorchon que vous connaissez bien. Et voilà, et bien let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous pouvez voir, le soleil a décidé de pointer le bout de son nez, juste maintenant évidemment. Il est environ 16 ou 17 heures, un truc comme ça. Mais bon, au moins il y a du soleil, c'est déjà ça, et du coup voilà, Volcano Orange. C'est une des couleurs McLaren préférées en fait, Volcano Orange, et juste sublime, surtout au soleil, c'est incroyable. Alors voilà, l'événement est terminé, nous sommes le lendemain donc, tout s'est super bien passé, j'ai fait, c'est pas très beau, voire moche, il pleuvait pas mal, il faisait gris. Au départ, en ce qui me concerne, j'étais un petit peu inquiété, je me suis dit, zut, moins de gens viendront, ça va, l'affluence sera moindre, les gens voudront moins conduire, etc., moins faire de baptême, etc. Mais au final, ça s'est super bien passé, les voitures n'ont pas arrêté de tourner toute la journée, il y a eu des baptêmes H24, Sarah Bovy, elle a charbonné toute la journée, toujours avec la Pogtador, elle a fait des baptêmes toute la journée, elle a même pas eu le temps de casser la croûte à midi, de manger un petit truc. Et moi, il y a un petit truc, le problème c'est que quand il pleut, pour filmer, pour faire des images, etc., c'est toujours un petit peu plus compliqué. J'ai eu des mauvaises expériences, une fois à Nevers, Manicourt, avec la pluie, vraiment, vraiment belle réussite, j'ai trouvé quand même, surtout pour une première édition. C'était cool, puis c'est toujours une bonne ambiance, voitures et supercar, ça permet de rencontrer avec des potes, passer des bons moments, etc. De toute façon, voitures et supercar, c'est toujours une bonne idée, ça c'est sûr, quoi qu'il arrive. Tu vois, des voitures, il y avait quand même des superbes voitures, quand même, Porsche Carraght, 9FF, 2400 chevaux, quand bien même, les deux n'auraient pas tourné, elles étaient qu'en exposition. Juste les voir, en fait, c'est cool, quoi. Donc voilà, j'ai repris la voiture, direction Paris. Dommage qu'il n'ait pas fait ce temps-là hier, mais bon, que voulez-vous, c'est la vie. Dommage qu'il n'ait pas fait ce temps-là hier, mais bon, que voulez-vous, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça.